Nous sommes en guerre. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Étions-nous préparés à cette crise ? A l'évidence, pas assez. Mais nous avons fait face. J'ai vu des ratés, encore trop de lenteurs, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Tout le pays s'est mobilisé et nous avons des résultats puisqu'on a réussi à endiguer le virus et retrouver presque une vie normale. Et je le dis parce que ça, c'est la nation toute entière qui a réussi. La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. J'ai décidé de faire face.